Je suis ici à Noisiel, à la ferme de Buisson, où se déroule actuellement le premier festival vegan de Sien-et-Marne, organisé par l'association Do Veggie Fassol, fondée par Victor et Canita. Nous avons de nombreux stands avec des producteurs de produits vegan, des food trucks, et toute la journée est animée par des concerts et conférences table ronde sur le sujet du veganisme. Do Veggie Fassol, c'est un petit jeu de mots avec Do Rémi Fassol, parce que c'est musical et veggie vegan. L'idée, c'est de démocratiser un petit peu à travers des événements festifs, l'alimentation végétale ou le mode de vie vegan en général en Sien-et-Marne, parce qu'on est tous les deux de Sien-et-Marne. L'idée a pris naissance il y a quelques mois et on s'est rendu compte que ce genre d'événement manquait en Sien-et-Marne. Il y a beaucoup d'événements vegan qui ont lieu, notamment à Paris ou dans d'autres grandes villes. Et en Sien-et-Marne, qui est le plus grand département de l'Île-de-France, on s'est rendu compte que ça manquait et qu'il y avait des possibilités parce qu'on a rencontré beaucoup de personnes qui étaient intéressées. On en apprend de plus, donc voilà, on a eu cette idée pour ce premier festival vegan en Sien-et-Marne. On est pas mal engagé dans plusieurs associations, dont l'association L214 notamment. Et par ce réseau, on a rencontré pas mal d'entreprises, pas mal d'associations, pas mal de bénévoles et on s'est dit qu'on pouvait mélanger un peu tout ça pour organiser un super événement festif, le Dobégie Facial. On partait un petit peu dans l'inconnu, on savait pas tellement, même si on savait qu'il y avait une demande, on savait pas dans quelle mesure et à quel point les gens répondraient à cet événement. Donc on a une très très bonne surprise d'avoir beaucoup de personnes présentes. On pense qu'on aura environ 400 personnes, peut-être même plus. On est vraiment ravis et on espère qu'on pourra renouveler ce genre d'événements ou des événements du même type à l'avenir. Donc du coup, il y a du chocolat pour tout public alors ? Exactement, c'est correctement. Pour les sans lactose, sans gluten, sans sucre ? Le concept se permet à toutes les personnes qui ont des contraintes alimentaires de pouvoir se faire plaisir, que ce soit au niveau du sucre, que ce soit au niveau des allergies type fruits à coque ou que ce soit lactose. Donc l'idée c'est de répondre à toutes les demandes, notamment sans sucre, on va avoir ces deux tablettes là, qui sont à base de maltitol, c'est du 65% avec du maltitol, et j'ai mis des fruits secs dessus. Et on a éventuellement évasion, c'est un bonbon à 65% avec du maltitol, et j'ai fait caraméliser du sucre de fleur de peau. D'accord, donc l'indice glycémique, il est très bas alors ? Exactement, c'est l'idée. Et tout est d'origine végétale ? Tout est d'origine végétale, je confectionne tout moi-même à 10 points. Ah oui, ça fait combien d'années que vous avez fait ? Alors j'ai ouvert il y a un an, en avril, c'est tout très récent. Et le projet ça fait au moins une dizaine d'années que vous voulez. D'accord, mais quelle est la motivation ? Parce que vous-même, vous vouliez manger des chocolats allégés, c'est ça ? Alors en fait, à l'origine, c'est que j'ai voulu créer la chocolatrice et je ne trouvais pas. Et sur le parcours, en évoluant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des personnes végans qui ne pouvaient pas consommer de produits, qu'il y avait aussi des personnes qui avaient des intolérances, des allergies, etc. Et je voulais vraiment avoir une chocolatrice dans laquelle, quelles que soient les contraintes alimentaires, les gens qui se font moins repartir avec nous ou en indice pour pouvoir se faire plaisir. C'est vraiment l'idée. Merci. On entend souvent dire aussi que les prairies stockent du carbone. C'est vrai, les prairies aident à stocker du carbone atmosphérique dans le sol, mais c'est très loin de compenser l'impact général de l'élevage en termes d'émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, ça n'a rien à voir, par exemple, avec l'effet bénéfique d'une forêt. Si cet espace était une forêt, il capterait énormément plus de carbone qu'une prairie. On nous tenait à cœur d'avoir des tableaux ronds, des conférences et de choisir différents sujets. Donc, on a choisi un sujet sur la végétalisation des assiettes, puisque c'est la clé du véganisme, même si c'est un mode de vie assez général. C'est vrai que c'est super important de montrer que c'est l'éco-geste le plus efficace pour la planète et l'alimentation la plus respectueuse pour les animaux. On a également une conférence sur les animaux pour montrer que les animaux sont intelligents et que les animaux sont beaucoup plus complexes que l'on peut penser. On a également souhaité mettre une conférence sur l'alimentation et le sport, puisqu'on a pas mal d'idées reçues et de clichés sur l'alimentation végétale et la musculation, par exemple, ou plein d'autres sports, alors qu'aujourd'hui, on le sait, être sportif de haut niveau et suivre une alimentation végétale, ça ne pose aucun souci, voire ça peut avoir des bénéfices. On a également une table ronde sur le spécisme, justement, pour montrer qu'il y a dans notre société aujourd'hui une vraie incohérence vis-à-vis de notre perception des animaux. Et enfin, on a souhaité avoir une table ronde autour de l'engagement politique des jeunes pour les animaux, puisqu'il est important d'agir. Et c'est vrai que la nouvelle génération, on l'espère en tout cas, va pouvoir faire que ce monde soit meilleur à l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une très grande importance de mettre vraiment tout vivant au centre de nos préoccupations. Alors à côté de Doveji Fassol, moi je travaille pour l'association L214 au sein du pôle food. Et donc l'idée, c'est d'essayer de démocratiser l'alimentation végétale en France et auprès du grand public, mais aussi au sein des entreprises. Et à côté de ça, j'ai été bénévole déjà pour l'association depuis un petit moment. Je suis également bénévole pour l'association Végétarienne de France au sein de la commission Nutrition Santé, puisque j'ai à côté de ça aussi quelques formations dans la nutrition et la diététique. Et je me suis également spécialisé en alimentation végétale avec l'Université de Manchester et avec notamment le premier et le seul DU alimentation sur les amortitions végétales en France, qui est à la fin de l'année. Je t'ai dû m'échappée, échappée belle. Je t'ai dû m'échappée, un peu rebelle. Ça fait plusieurs années qu'on est vegan, entre 3 et 6 ans, tous les deux. Le premier déclic, je pense, ça a été la cause animale. Et ensuite, on se rend compte que tout se suit avec logique et que tout fait sens, que ce soit pour les animaux, pour la santé ou pour l'environnement. Il devient juste pour nous logique d'adopter un mode de vie et de consommation plus responsable pour tout le monde. Ça fait un petit moment que j'ai essayé de végétaliser pour l'environnement, des petites choses comme ça, mais c'est vrai que j'ai eu mon déclic. Quand j'ai commencé à voir des animaux, notamment des chats, j'ai eu à m'occuper de chats. Le fait d'avoir cette proximité et de voir qu'ils avaient de vrais besoins et des besoins similaires finalement aux humains, ça m'a fait prendre conscience que je n'étais pas cohérent avec moi-même. Du coup, j'ai commencé à porter ces valeurs-là et à me questionner sur ce que j'avais dans mon assiette. Donc, il me fallait pour simplement être aligné avec ces valeurs de changer mon mode de vie. Et je suis beaucoup plus serein, plus en paix avec ça. C'est un peu plus serein, plus en paix avec ça. C'est un peu plus serein, plus en paix avec ça. C'est un peu plus serein, plus en paix avec ça.